Meilleur vœu 2015 à tout le monde ! Meilleur vœu ! 2015 c'est ici mais 2014 c'est déjà fini ! Mais même si c'est fini, nous on peut vous amener là-bas encore une fois ! Allez on y va ! On est encore 2014 ! Voilà, on est en 2014 ! Bienvenue au Best-of 2014 ! Alors, en 2014 il y a eu beaucoup de choses ! Au sommaire de cette émission il y a Sur le net ! On pourra aussi parler de musique, de cinéma, humanitaire, du sport et de littérature ! Avant de vous abonner à l'étranger ! Alors, pour les vidéos sur le net, on a quand même trouvé 5 vidéos qui ont eu plus de vues, qui ont de belles images, alors ici on commence par... What's my name ? What's my name ? What's my name ? What's my name ? Là-bas on a rêve de massacrer ! Shani Queen de Big Fezo ! C'est pour le massacre ! What's my name ? Ok ! Alors, il y a aussi la vidéo ! Vous la connaissez ? Allez, vous la connaissez Tisla ? Mon d'accord ! Mon d'accord ! C'est de Ashley ! Elle a fait un buzz ! Un gros buzz ! Ouais ! C'est une bande cette fille ! C'est une vraie bande ! Elle était ouf pendant tout ce temps ! On y va ! On attendait que toi ! On attendait que toi ! On attendait que toi ! Plus d'autres que toi ! Mais alors ! C'est bon ! Allez ! Allez ! C'est bon ! Sur le net, il y a eu beaucoup de choses sur le net, il y a des vidéos et des hashtags ! Tu sais ce que j'ai des hashtags ? C'est le truc là, on commence avec dièse, Akadilisha ! Akadilisha ! Avec la phrase juste à côté, tu ne fais pas de l'espace ! Non ! C'est dièse et la phrase, ça vient en bleu ! Comme là par exemple, on peut faire dièse, Best of 2014 ! C'est ça ! Voilà ! Ziet ! Alors les hashtags qui ont été plus utilisés en 2014, il y a des gens, on va commencer par la Fierté Nationale, tu vois ! MyBurundianDream ! Ça a été lancé par Karkris ! Mr Burundi ! Voilà ! Il a lancé ça sur Twitter et ça fait le tour du monde jusqu'à France 24 ! On est connus ! On est connus ! On est connus ! Alors, il y a aussi le hashtag Burundi Gratitude Challenge ! Lancé par Katina Vandil sur son groupe ou sur Facebook ! Il y a eu vraiment beaucoup d'écho ! Ça a permis à la révélation de beaucoup de belles photos ! Ouais ! Inédites, je te jure ! Anciennes et tout ! Et tout ça, c'était très beau ! Chacun pouvait partager ses souvenirs ! Juste tout ce qui le rend fière d'être Burundi quoi ! Le hashtag, on ne connaît pas vraiment la signification ? Doro ! Celui-là, c'est encore pire ! Doro ! Je ne sais plus quoi ! Doro Dacia ! Doro sexy ! Doro 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 best of 2014 ! Et c'est quoi exactement, Doro ? Et puis, en 2014, puisqu'on en parle des trucs bizarres, il y avait des mots... Wailage ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Les mots les plus utilisés en 2014 ! Wailage !? Ça veut dire quoi ? C'est dans le bon sens du terme ! C'est dans le mauvais sens mais franchement, c'est la fierté nationale pour l'année 2014, c'est l'entrée du tambour, le patrimoine de l'UNESCO, le patrimoine moindif. C'est dans l'humanitaire qui a eu lieu cette année, on va commencer par tous ces rames charmitiques qui s'est déroulé à l'hôtel Altar Hotel, pour soutenir les victimes des ouragans, on aurait dû trouver un nom à cet ouragan qui a ravagé le nord de la capitale, pour aider les sinistrés qui étaient dans des camps à gauche à droite. Il y a aussi d'autres événements organisés par Gratia, la maman poule des petits, des bébés, des petits solidaires. Oui, parce que chaque année, ils organisent ce petit événement pour aller aider les enfants qui naissent et grandissent en prison. Je crois que ce n'est pas la seule, mais c'est elle qui est vraiment connue, c'est elle qui s'occupe, qui continue, qui lutte pour qu'il n'y ait plus de bébés qui naissent et qui grandissent en prison. Il y a eu lieu récemment, c'est-à-dire en décembre, c'était le Noël pour les enfants, organisé encore par YBSP. Oui, ils sont partout ceux-là. Oui, carrément. Et ça c'était pour les enfants de la rue et les enfants qui sont malades. Oui. Parlons du cinéma maintenant, cinéma burundi qui est connu maintenant grâce au FestiCab. Gros parce qu'il y avait deux longs-métrages, beau monde, c'était la première fois depuis des années. Voilà, quand même, c'est un très bon long-métrage, c'est-à-dire Ima Chouka de Jean-Marie et Capitola, ainsi que Amaguna Maroc de Roland Routero. Après le cinéma, parlons du théâtre en 2014, Bougeons sans tabou, c'est quand même un grand événement. Tout premier festival du théâtre. Voilà, qui s'est passé en février et qui a vraiment ressemblé beaucoup de personnes. C'était sur une semaine, c'était... Oui, c'était grand, c'était bien... C'était bien organisé, il y avait du public, c'était organisé par... La mode est le talent et la capacité, mais simplement bravo à l'enquête. Maintenant, la mode. Oui. La mode quand même. On porte du... C'est vrai. De la pub, de la pub gratuite. Alors, dans la mode, il y a eu trois événements, trois grands événements de cette année 2014. On commence par le premier, qui était une première ici à Boujou Moura, Boujou Moura Fashion Week. La semaine de la mode au Bommondi, avec plein de gens, les parents de la mode internationale, Pateo. Oui, à Boujou Moura. Puis tous ces gens, c'était super. Oui. Un coucou à Cynthia Moumandali. Oui, bravo, bravo, franchement. Oui, et puis il y a eu... Et puis, il y a eu... Pour lundi National Fashion Night, évidemment, avec l'agent Sester. Oui, carrément. Plein de gens et surtout Nélang Bingo qui était au Bommondi. Avec un... Pas vraiment, vraiment habituel au Garage Toyota. C'est une sale super, mais je te jure, tout blanc comme ça, on se croirait. Mais là, c'est où déjà ? En New York ? À Paris. Et puis, il y a deux moments chauds, de Cristal, de Samarka Svel et de Gumaz. Et de Gumaz. Alors, parlons des médias. Il y a des médias, il y a des magazines, des nouveaux magazines qui sont sortis dans l'année 2014. Et là, je pars de... Made in Burundi. Commençons par ici chez nous. C'est un nouveau magazine en ligne qui a été publié en 2014. Pour la première fois, c'était en février. Et on a pu apprendre plein de choses sur ce qui s'est passé au Burundi. Avec quoi ? Il y a fait Made in Burundi. Hashtag Made in Burundi, M, A et B, Nib. Voilà. Nib. Pour vous en voir plus. Hashtag Nib. Hashtag Nib. Voilà. Il y a aussi Service Mag. Service Mag avec les grands panneaux publicitaires. Partout en ville. Partout en ville. Fantastie à côté. Avec Carmen Nibignaz. On est derrière vous. On va lire, encore lire, écrire au Service Mag. On adore ce que vous faites. Maintenant, parlons du sport. Le sport, c'est avec le football. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue qui sont allés jusqu'au Brésil. Ils ne sont pas de la rue maintenant parce qu'ils vivent au New Generation. Ils ont pu aller jusqu'à la deuxième place. Ils ont battu plein plein d'équipes. Et ils ont eu la deuxième place battue à la fin par la Tanzanie. Mais bon. C'est déjà ça. C'est énorme. C'est bien. Et puis c'est évidemment aussi Saïdo qui est maintenant un des joueurs les plus reconnus en Europe. Et il est très bien payé. Super payé. C'est super joué. Un coucou. Là, il passe au Burundi. Il devient notre meilleur ami. Carrément. Oui. Pas le plus long. Il y a aussi le basket. Le basket aussi, on s'est fait remarquer grâce à l'équipe Uru Nani qui a gagné la zone sainte. Bravo Uru Nani. Continuez comme ça. Allez toujours de là. Mais bravo à tous ceux qui ont pu se faire remarquer. Qui ont pu vraiment faire quelque chose. Qui ont fait la fierté du Burundi grâce au sport qu'ils pratiquent. Et puis, bien sûr, maintenant on va vers la musique. La musique, quand même. Plein de choses se sont passées en musique cette année. Il faut le dire qu'au Burundi, la musique, c'est le secteur culturel qui explose. C'est énorme. Il y a de plus en plus de chanteurs, on a de plus en plus d'événements dans la musique. Et puis les fans sont de plus en plus au rendez-vous. On a parlé de plein de gens au début et de vidéos qui sont sorties. Mais on va s'intéresser aux événements dans la musique. Il y a Pré-Musique par exemple. Pré-Musique. Pré-Musique, ça rassemble énormément de gens. Maintenant, c'est un rendez-vous, à ne pas rater, c'est un rendez-vous national, carrément. Voilà. C'est un rendez-vous national. Il y a aussi les Top 10 2 Music Awards. Oui, avec le glamour. Le glamour, plus de 2000 spectateurs, mais franchement, sur le terrain du parquet, c'est très bien. C'est lancé à la Radio Bonnecha. Oui, clairement. Les gladiateurs. Ah, oui. Il y a aussi l'événement We Love Changes, organisé par ICO. Oui, We Love Changes, c'est le tour premier volume qui a été présenté. Il y a la musique profane, mais il y a aussi le gospel. Carrément. Avec l'album, le concert overflow de Heavenly Melodies, avec le DVD de William Shepard. Dans le gospel aussi, les mariages. Voilà, surtout, c'était l'année des mariages pour les chanteurs gospel. Il y a eu Fortran, Sophie, et puis il y a eu Fabrice et Maia. Oui, il y a eu Billy Seven et sa premier. Et ça, et ça, oui. Et qui d'autre? Tout le monde s'est marié, Clark qui s'est mariée. Clark. Et Clark est revenu au Burundi aussi. Oui, c'est l'année de qui là? C'est l'année. Oui, je ne sais pas. Il y a Christian, ça veut dire que c'est marié. Oui, quand même. Mais sinon, on s'envole. On ne va pas rester au Burundi tout le temps quand même. On a mis ouïe, Billy. Allez, à l'étranger. Allez, à l'étranger. Oh my God. Becky, look at her. Alors, à l'étranger, parlons. Il y a beaucoup de choses à l'étranger. On ne pourra pas tout citer quand même. Mais on va juste dire... Certaines choses. Oui, carrément. Oui, c'était tout d'abord l'année du Burundi. Voilà, du derrière. Mais il avait constaté quand même, comme nous, que toutes les chansons qui sont sorties, il y avait Anaconda. Il y a même au Burundi. Il y avait Anaconda. Il y avait Wigo. Wigo, Wigo, c'est excellent. Mais ça, j'ai bougé avec J-Lo. J-Lo, avec Iggy Asenia. Voilà. Il y a quoi? Il y a Bok, il y a Patichan. Je sais que c'est tout de suite. Est-ce que tu as mieux dit? Voilà, c'était l'année du derrière. Ça me vend carrément. Moi, j'adore. Vous savez, dans toute la chanson, j'aime le gars. J'aime juste le gars. Quand il passe, je dis... Voilà, vous connaissez le goût d'Odacia en matière de mec. Je l'entends. C'est tout ça. Oui, c'est mon type. Si vous voulez être avec Dacia, vous connaissez le goût. Voilà, voilà. Apprenez à danser. Restez ici. Voilà, il fallait dire ça. Alors, à l'étranger, il n'y a pas que d'artistes. Il n'y a pas que d'artistes quand même. Il y a aussi le sport. Avec la Coupe du Monde et la... Quoi? Il y a des fêtes du Brésil. Ça fait tellement des corps brisés. Mais c'est comme ça. Moi, j'adore des trucs originales comme ça. Mais franchement, le Brésil, c'est toujours le Brésil. Mais oui, carrément, il faut changer. Il faut changer. Alors, le Brésil avec la défaite de 7 buts à 1. Ce n'est pas une défaite, une humiliation. Mais au moins, on a pu découvrir de grands joueurs comme Neymar. Neymar. Oui, c'était le joueur pour les filles. C'était aussi le joueur parce qu'ils jouaient bien. Oui, je vais quand même, quand même, quand même en parler. Pas lui seul. Beaucoup d'autres. Surtout les Allemands. Oui. Tous. Les 11. Les 11. Tous les stars du football qu'on a kiffé en 2014. Il y a aussi des nouveaux artistes en musique qu'on a découvert. Mais alors, vraiment, des découvertes assez étranges, on va dire. Vous voyez la belle Ariana Grande. Oui, elle est très belle, avec des lèvres rouges, tout le voilà. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Mais vraiment son vrai nom, pas Grande. Oui, on sait que vous connaissez Grande. L'autre nom, le vrai nom. C'est Ariane Wutteyla. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais allez sur Google, voilà, allez sur Google. Vous allez voir que c'est comme ça. Elle doit être la soeur de Djan Wutteyla. Tu connais Djan Wutteyla? Tu la connais, Djan Wutteyla. Tu crois savoir tout, toi. Ben, c'est celle-là à qui je pense. Oui, c'est celle-là. Comment dire? La rwandaise? Non laisse, la belle non laisse. C'est pas Djan Wutteyla. C'est très joli comme nom, mais... Donc son soeur, Ariana Grande, elle est allée étudier à l'étranger. Et non laisse, elle est restée au Rwanda pour garder elle, tu vois? Voilà quoi. Il y a aussi la deuxième, celle que j'aime le plus, Fagoutyla. Avec un nom, mais carrément... Vous connaissez la chanson Flawless de Beyoncé? Avec Détrône-t-à-vis. Et à côté, c'est un featuring avec... Chimamanda Goody. C'est quoi ça? Beyoncé, tu sors une chanson avec une localité. Et tu ne dis pas à nous? On ne peut plus la connaître. On préfère son buzz, sa promo ici. C'est qui? Ce n'est pas une chanson, c'est N-J-O-Z-E-U. Non, c'est juste une célèbre auteure nigériane. Qui s'appelle Ngozi, c'est bizarre. Avec Chimamanda, c'est super vrai. Elle est allée la porte. Il faut que quelque chose soit... Chimam... Alors, continuons par les meilleurs acteurs et actrices côté cinéma. Il y en a beaucoup quand même. Les films étrangers, les films américains surtout qui sortent pendant toute une année. Surtout la série. Vous connaissez cette série dont je vais vous parler. Parce que vous l'avez tous regardé, c'est sûr. C'est accro et vous voulez devenir comme eux, comme nous en fait. Oui. Les gladiateurs. Oui. Mais les junkies. Voyez de Cachepard. Scandale! 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 C'est la série à côté de toutes les séries qui sont blagues les autres. Scandale. Scandale. C'est l'ultime série. Avec qui? Avec Kerry Washington. A.k.a. Olivia Popp. Olivia Popp. Olivia Popp. Mais la pauvre n'a jamais eu de prix pour son interprétation dans... Et aujourd'hui on se casse. C'est simple. On a envie de lui rendre hommage. Comme il a eu, je suis Charlie. Je suis Olivia Popp. Je suis Kerry Washington. Je suis Olivia Popp. Tu es l'actrice de l'année. Tu es la meilleure. Oui, voilà. Mais quand même, il y a aussi un gars mais... Un acteur, on va dire un bon acteur qui est là depuis longtemps. Le loup de Wall Street. Je te jure. Jack de Titanic. Il est ressuscité en règle. Gaspi le magnifique. Je te jure. DiCaprio. Il n'y a jamais eu de prix. De Bob. Pas de Scar. On a décidé de le faire le meilleur acteur de l'année 2014. Best of 2014. Nous, on décide que c'est... Il y a un acteur de Caprio. Tu es le meilleur. Il y avait aussi beaucoup d'artistes nigériens cette année. Davido, Whisky. C'était l'année des musiques africaines. Oui, carrément ça fait... Les Southy Soul. Je te jure, tu as vu maintenant... Il faut qu'on parle de la danse qui a fait fureur en 2014. Tu vois des trucs comme ça? Chana Paul a fait ça. Tu vois? Oui, je vois. C'est le best of 2014. Carrément. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est qui qui a la scène? On ne sait pas. Davido, on ne saura jamais, c'est un mystère. Il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu ça, il y a eu ça. On parle aussi des artistes de l'année, des artistes burundais de l'année qui ont vraiment fait du bon boulot, qui ont sorti des singles, des albums et tout ça tout le temps. Bon, on n'a pas pu se départager, on a discuté et finalement, on s'est convenu que c'était... Deux personnes. Farias et Southy. Voilà. Vous êtes vraiment des grands artistes. Heureusement, ils ont partagé une chanson. Oui. Donc ça devient plus facile. Oui, 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 oui. Allez, c'est derrière. C'est ce qu'on vous disait. C'est ce qu'on vous disait, non? C'est ce qu'on vous disait, ça se voit pas, c'est ce qu'on vous disait. Allez, continuez comme ça, faites du bon travail encore, sortez des clips, des bons singles. On veut du lourd en 2015. On veut encore du bon son, des belles images à mettre, à sortir jusqu'à, je sais pas, Trace TV. Quand même, il y a des clips qui sont sortis. On aimerait plus loin, quoi. Plus loin, MTV, je sais pas. Voilà. Allez, Graef Foro. Graef Foro, Graef Foro. Ligga Pakiging, pour ce mot, c'est énorme, ça veut tout dire, tu vois. Graef Foro fait. Graef Foro, tu peux le dire pour ceci ou pour cela. Voilà. Allez, c'était... Best of. C'était Best of 2014, on retourne en 2015. Voilà, allez on vous revoit. Meilleur vœu 2015, et voilà. Continuer à vous amuser. il y a plein de choses qui ne se passent pas comme vous voulez mais quand même restez positif vous devez être dans le best of 2015 à la fin de l'année vous le pouvez yes you can